Bonjour, je m'appelle Solène Malblanc, je suis chef de culture au domaine FL qui est situé sur Rochefort-sur-Loire. On a un parcellaire qui est constitué d'environ une soixantaine d'hectares, avec une partie sur sa vénière de l'autre côté et le reste qui est sur Rochefort. La technologie V-Boosting, c'est notre directeur Julien Fournier qui a été informé sur cette technologie-là. De suite, ça lui a plu, donc il a voulu qu'on le teste au domaine pour réduire un petit peu nos phytos et le tester au niveau des différents stress, donc hydrique et gel. Alors l'équipement UV-Boosting, nous cette année, on a fait 4 stimulations. On est passé dans tous les rangs vu qu'on a une machine avec 2 panneaux. C'est une utilisation assez simple, on l'attèle à l'arrière du tracteur, on va jusqu'à notre parcelle, on allume les 2 panneaux UV-Boosting, on passe dans tous les rangs. Et puis après, on rentre à l'atelier, il suffit de souffler les filtres au niveau des panneaux. Et voilà, c'est vraiment très simple comme utilisation. Les résultats de cette année, une des vines testées juste derrière sont rancées encourageant. On a une intensité mildiou qui est moindre, donc vraiment sur la partie stimulée, contrairement à la partie qui est non stimulée. On a le même nombre d'organes significativement des 2 côtés qui va être touché, mais vraiment beaucoup moins d'attaques mildiou par gramme. Les relations avec UV-Boosting, ça s'est très bien passé. Quand j'ai eu besoin de les contacter, que ce soit pour une question, des réparations, avoir un peu de matériel, ils se sont toujours déplacés soit dans la journée, soit on a eu le matériel assez rapidement. Je pense que ça a été très fluide au niveau des relations. Déjà, on regarde au niveau de l'an prochain. On essaye de voir un petit peu un protocole un peu plus ambitieux, notamment sur les deux parcelles qu'on a testées déjà. On va essayer de passer un bloc, en fait, où on va diminuer le nombre de passages de phyto. Donc assez ambitieux. Et puis après, on va rajouter d'autres parcelles pour essayer de tester les nouvelles variables, comme par exemple le gel et le stress hydrique. Vive-moi l'année prochaine pour voir un petit peu les résultats qu'on aura dès l'an prochain. Sous-titrage ST' 501